La vengeance, c'est une action faite dans un cadre de justice privée pour punir une personne ou chercher à obtenir réparation suite à un acte que l'on peut considérer comme offensant. Que l'on a subi, soit suite à un meurtre, une trahison, une ingire. Alors pour punir la personne, on entreprend des actions dans ce cadre de l'envie de mûrir aussi la personne. On ne peut pas se faire justice soi-même parce que dans la Bible, Dieu interdit cela, Dieu prohibe la vengeance. Et même les États du monde, aucun État dans le monde ne tolère la vengeance parce qu'il y a, sinon c'est l'anarchie. Quand on a subi un dommage quelconque, il faut recourir à un ensemble juridique, un système juridique que les États ont mis en place pour pouvoir faire la régulation de la paix sociale. Parce que si tout le monde doit recourir à sa propre justice, c'est alors que l'anarchie va s'installer parmi les gens et on n'aidera jamais au bout. Car il ne faut pas oublier que la vengeance appelle toujours la vengeance. Celui qui aime la vengeance doit savoir que la vengeance est un cercle infernal. Lorsqu'on a mis les pieds à l'étrier ou bien on a mis son doigt dans l'engrenage, on n'en sautera jamais pour bannir la vengeance dans une société où il peut y avoir un arsenal juridique auquel on a recours pour pouvoir trancher les différends parmi les hommes. Alors, de la même façon qu'on rend justice une justice équitable pour qu'il y ait paix parmi les hommes, de la même façon quand il s'agit d'un dommage subi, il faut recourir à des systèmes solidement établis parmi les hommes par les États qui sont des systèmes juridiques. Et quand il y a eu un dommage causé à autrui quelque part, pour qu'il y ait vraiment une paix dans le cœur de ceux qui ont été les victimes, il faut que cette justice soit une justice arbitrale. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas une justice partisane. Il faut aussi savoir que des peines encourues doivent être proportionnelles aux crimes que l'on a commis. Mais si les peines encourues sont des peines parfois factices, des peines légères, au point où le coupable a été relâché au bout de quelques jours, n'a pas senti la douleur que des parties ou des victimes ont subie, c'est alors que ceux qui sont des victimes ont toujours une tendance à se faire justice eux-mêmes. Et pour éviter cela, il faut que la justice soit une vraie justice, une justice arbitrale, une justice qui sanctionne les coupables avec des peines proportionnelles aux crimes qui ont été commis. Quand on a une telle justice, je crois que ça va empêcher la plupart des gens d'entre nous de se faire soi-même justice ou de se venger. Parce que la vengeance, que l'on appelle aussi la vente d'État, quand il s'agit d'un espace clanique où la personne qui a subi un dommage quelconque a une famille, a un clan, et que tous les membres de ces clans, par les liens de la solidarité, girent de venger un de l'air, c'est alors que ça devient une vente d'État et tous les membres, par un degré de parenté, sont concernés jusqu'à ce qu'il y ait réparation. Et c'est cela qu'il faut éviter parce que ce genre de vengeance conduit souvent à des génocides parmi les hommes. Parce qu'il y a eu un grand nombre de gens qui étaient concernés ou qui se sont sentis vraiment culpabilisés ou marginalisés et ils vont se rabattre sur leur propre justice pour obtenir en quelque sorte un similaire de réparation, mais qui n'est pas en fait une vraie réparation. La vengeance n'est pas biblique, parce que quand on voit dans Romains chapitre 12, là c'est le Seigneur qui parle par la bouche de la porte à Paul en disant, ne rendez point le mal par le mal. Alors il faut s'abstenir de cela, il ne faut pas vous venger vous-même, laissez-je la colère, car le Seigneur a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et savoir aussi que si votre ennemi soit à faim de lui à manger, vous aussi la soif de lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont les charbons sardons qui vous a massé sur lui. Dieu a mis cela par la bouche de la porte à Paul pour enseigner aux hommes, pour qu'ils sachent que quand on se livre à la vengeance, c'est qu'on se livre au mal. Et quand on se livre au mal, on n'obtiendra jamais la paix du cœur. Il faut que ceux qui nous écoutent doivent savoir que ceux qui ont pensé s'évenger d'un dégât subi quelconque, ils se sont retrouvés prisonniers dans leur cœur. Ils ont commencé à avoir des remords, parfois toute leur vie, et cela les a conduits parfois à se déshumaniser. Mais une chose aussi qui mérite d'être soulignée est que la vengeance n'est pas seulement l'apanage des êtres humains. Il y a aussi des animaux, parfois des animaux qui sont dans des sites, par exemple, sont des animaux qui finissent à un certain moment à se retourner contre leurs dresseurs. Pourquoi ? Parce qu'ils subissent la maltraitance. Donc il faut savoir que, par exemple, dans le cas des éléphants, même des tigres, des lions, on finit par tuer leurs dresseurs. Alors il faut savoir que ça, c'est en ce qui concerne le règne animal. Mais quand il y a une vraie justice, les hommes n'auront pas tendance à recourir à la vengeance. Car la justice, vraiment une vraie justice, c'est ça ce qui est bien parmi les hommes. Tandis que la vengeance, c'est primitif et c'est barbare. Celui qui se tourne vers la vengeance, il ne fait pas de quartier. Parfois, il finit par mettre dans un même sac les génonçons et les faire passer au fil de l'épée. Ce qu'il faut éviter, parce que quand on veut vivre en paix sur cette terre, il faut savoir que nous avons un juge suprême, qui est Dieu, qui rend justice à tout être humain sur la terre de tous ceux qui se tournent du bien et qui se tournent vers le mal. Dieu, tôt ou tard, les jugera. Je vais prendre un exemple dans la Bible encore, un exemple qui est vraiment probant. C'est l'exemple de Joseph. Ayant été vendu par ses frères, descendu, enchaîné en Égypte, arriver en Égypte, là, Dieu l'a élevé. Il est devenu gouverneur en Égypte. Et à la suite de cela, ses frères et sa famille qui étaient restés dans un autre pays, victimes de la famille, étaient obligés d'aller chercher là où il avait à manger. C'est ainsi qu'ils vèrent habiter en Égypte, à côté de Joseph. Mais quand leur père est mort, leur père Jacob est mort plus tard, ses frères, le frère de Joseph, ont eu peur en disant non, voici notre père a dit il faut que tu pardonnes, que tu ne puisses pas nous punir pour les crimes que nous avons commis à ton égard en te vendant comme esclave, et ainsi de suite. Mais ils ont en fait inventé, ils avaient peur que Joseph puisse maintenant tirer vengeance à présent que leur père était déjà mort. Mais qu'est-ce que Joseph a répondu ? Il leur a dit en me faisant le mal, Dieu lui-même a changé le mal que vous m'avez fait en bien pour vous sauver. Parce que parfois, nous ne savons pas, les desseins de Dieu ne sont pas nos desseins. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Parce que quelqu'un peut nous faire du mal aujourd'hui, nous pensons vraiment que nous devons nous venger, mais nous ne savons pas par le mal dont nous avons été victimes qu'est-ce que Dieu peut faire. Parce que Dieu lui-même peut le transformer en bien et pour notre bonheur. Et cela est arrivé comme ça sur la face de la terre pour la plupart d'entre nous. d'où il ne faut pas s'accrocher à tout prix au mal pour faire le mal en disant puisque j'étais victime de tels dommages et on a la rage dans le cœur au point où on est en train de méditer nuit et jour comment est-ce que moi je pourrais aussi rendre la pareille pour obtenir gain de cause ou soit pour obtenir une réparation pour les dommages que j'ai subis. Ceux qui s'y adonnent à cela n'auront jamais la paix du cœur. Au dommage subi nous devons parfois oublier le mal dont on a été victime et répondre à ce mal soit par un sourire donc pointer le regard vers l'avant regarder l'avant et quand on fait cela je crois qu'on aura la paix du cœur et quand on a la paix du cœur le visage est rayonnant le sourire et Dieu sera avec nous dans nos prières parce que nous n'avons pas gardé la rancune au fond de nos cœurs. La vengeance est en train d'avélir un être humain et c'est pourquoi il faut s'en méfier. Je sais il y a un homme un sage chinois confucius qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet il a dit le voyage vers la vengeance ou celui qui veut faire un voyage vers la vengeance doit savoir au départ il doit créer des tombes l'une pour lui et l'autre pour son adversaire pourquoi parce que la vengeance appelle toujours la vengeance alors la bonne vengeance c'est celle qui n'est pas c'est celle qui est absente donc quand on fait abstraction à ce mal qu'on a subi et qu'on se rue vers le bien on obtiendra coûte que coûte au bout du tunnel gain de cause dans ce que nous avons subi comme peine celui qui pardonne est plus grand aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes si Nelson Mandela c'était à pouvoir punir le blanc sud africain du fait de leur partaine de leur politique raciste je vois qu'il ne serait pas sorti aussi grand ou révolé par la face du monde par toutes les nations comme il a été il est devenu grand quand il a su comment pardonner et je crois que c'est un exemple de nos contemporains qu'il faut suivre quand on est habité par la vengeance on sera minable sur la face de la terre et vous ne passerez jamais dans la mémoire collective de la race humaine il faut s'en méfier par la face de la terre 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 par la face de la terre